Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo pluvieuse des indomptables d'Okinois. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, je teste souvent du matos comme vous le savez, et là je vais tester du matos qui est abordable parce que vous pouvez le trouver chez Decathlon sous la marque Soloniaq, donc c'est la marque chasse de chez Decathlon. C'est le couteau Sika 130 grip, donc on va voir ça aujourd'hui, c'est un couteau qui a vraiment une belle gueule, il n'y a vraiment rien à dire, un gabarit assez sympa, donc en première à voir un super couteau, maintenant on va voir ça de plus près. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est sur un étui juste en tissu, en espèce de polyester, avec la technologie X-Access de chez Decathlon. Donc la technologie X-Access de chez Decathlon, elle est là. En fait le passant, la ceinture, c'est un peu le, enfin c'est exactement le principe du passant molly pour ceux qui connaissent. Donc c'est un étui qui se trouve être très léger, mais par contre qui est vraiment, qui est simple et très pratique, et même si on ne fait pas des étuis de grande qualité et tout, on arrive à avoir des résultats comme celui-là, je vous montrerai tout à l'heure, il est super. Donc je vous parlais de l'étui, il est là, donc c'est ni plus ni moins qu'un étui chaussettes. Il y a juste besoin de le rentrer dedans, c'est facile. Il y a un passant qui est bien pensé, qui est simple en tissu. C'est vraiment très très simple de s'en servir. Ça tient, ça ne bouge vraiment pas du tout. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des étuis très très compliqués, et ça marche. Maintenant, je vais vous montrer les différents passants. Donc la technologie X-Access, je vous l'ai dit, c'est comme le passant molly. Donc après, il suffira soit de le mettre à la ceinture, on peut le mettre à divers endroits sur les pantalons avec les passants molly, comme celui-là. Donc là, je pourrais le mettre ici, comme ça. Et là, on est sûr que le couteau, il ne se taillera pas. Il n'est pas à la ceinture, il est un peu plus bas, ça va bien aussi. Du coup, il est facile d'axer. On l'a dans la main, on le remet, on resserre. Et voilà. Pour le coup, c'est vraiment utile. On va passer au coupe à la volée classique. Vous connaissez un peu mes tests, comment il se déroule. On va passer à la coupe à la volée sur la petite section sèche morte. Et après, on passera sur une plus grosse section. Et enfin, des bâtonnages, des choses comme ça. Du coup, le couteau, le manche, comme je l'ai mis dans la description, il est en caoutchouc synthétique. Donc un peu la même chose que sur le Cabar Heavy Duty Warthog, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, c'est une matière qui vraiment agrippe bien. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, il pleut, donc je vais avoir les mains humides toute la matinée. Là, pour le moment, ça ne glisse quasiment pas. C'est vraiment agréable. Je n'ai pas mis de Dragon encore, donc on verra à l'usage. On ne peut pas, c'est vraiment... C'est vraiment... Voilà, rien à dire. Le couteau a pas pris une tonche, le fil a pas roulé, enfin il a fait le boulot normal, je vais venir vous le montrer. Donc là on peut voir le couteau, il va nickel avec le fil. Voilà, pour le moment, du bon boulot encore chez l'hécathlon parce que là il a pas bronché, alors que normalement c'est sur ces coupes là qu'on a les fils qui s'abîment le plus vite. C'est parti. Bon, maintenant du coup on va essayer de faire un petit peu de fil. Sur cette section là, sur un diamètre de 5-6 pour voir à la volée si j'arrive à le faire partir assez vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, il enlève quand même des gros copeaux, même si c'est pas un chopper. c'est parti. Et bon, à l'avenir il faudra mettre une dragone parce que quand même, avec ce genre de coupe assez forte, ça a tendance à glisser. Je suis obligé de l'ajuster mes doigts souvent. Mais bon, malgré tout pour le moment il rentre dans le bois et c'est surtout ça que je lui demande. parce que la dragone elle pourrait y être, c'est moi qui l'ai pas mise. Et même pour ce genre de coupe, ce sera préconisé d'en utiliser une. Mais il se révèle quand même assez efficace. Je suis étonné. Bien que ce ne soit pas du tout un chopper, je le répète, il est pas là pour ça. Voilà. Malgré tout j'ai réussi à faire le castor assez rapidement et sans trop trop d'efforts. On va enchaîner sur du bâtonnage à plat sur ce genre de section. Parce que là par contre c'est vraiment intéressant. En plus le couteau fait quand même 25 cm et demi donc il y a de la place et pour la main et pour taper sur mon bâton. De plus, le couteau il a le manche qui est dépassant de partout comme on peut le voir ici. Le manche la dépasse, le talon dépassant. Donc on va pouvoir taper logiquement sur toute la longueur du manche, de la lame, de partout on devrait pouvoir taper. ça ce sera utile pour le bâtonnage. Ah ouais, là c'est beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus adapté. En plus on se fatigue bien moins. Voilà, le couteau a une super pénétration dans le bois. De toute manière, il vaut mieux pour Decathlon que le couteau résiste à ce genre d'impact. Parce que c'est quand même la gamme chasse-bouches-graves de chez Decathlon. Et qui plus est, c'est leur gamme Resistant Gear. Désolé pour mon accent anglais approximatif. Mais voilà pour dire que normalement, on le voit écrit ici, c'est vraiment leur fer de lance niveau solidité. Sachant que c'est vraiment les premiers couteaux de cette qualité-là que moi, je vois chez Decathlon. Donc... ... Voilà. Bon, maintenant on va voir le bâtonnage classique de refente. Donc le couteau, c'est 4 mm d'épée. Voilà. Donc comme un... Comme un SI6. Donc ça pose vraiment... Ça pose aucun problème au couteau. Vraiment, dans ce genre de cas, normalement, il devrait... Il devrait vous suivre sans vraiment trop de problèmes. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. voilà aucun souci vous pouvez y aller vous pouvez vous amuser il vous suivra de ce côté là décathlon tiennent leurs promesses voilà bon petit retour rapide donc sur le grip moi pour le moment je n'ai pas glissé pourtant je ne sais pas si on peut voir mais j'ai les mains qui sont recouvertes de boue et qui sont mouillées donc là ça ne glisse pas trop bon après c'est toujours pareil c'est pas non plus comment dire c'est pas parce qu'on dit que ça ne glisse pas ça glisse toujours un petit peu mais voilà on a une bonne prise en main l'avantage c'est qu'il y a le finger chill directement sur le manche donc ça c'était voulu de la part de D4 pour faire une accroche supplémentaire pour ne pas bouger c'est le cas puis on a dessus les petits crans donc bon bah pour le moment on est nickel donc là on va voir les coupes en force donc on a comme d'hab la coupe en pleine main bon on a quand même sur ce genre de coupe un petit bras de levier puisque forcément il y a un autre il y a un autre choyle ici après la garde donc on se retrouve à être quand même éloigné de notre coupe donc ça fait forcer sur le poignet mais bon le couteau fera ce qu'on lui demande quand même surtout là on est dans du bois bien sec et on est sur du frein alors du coup le bois est quand même plus fibreux c'est plus difficile bref enfin comme vous voyez là pour le moment il fait le boulot c'est tout ce qu'on lui demande voilà on va voir maintenant la coupe inversée donc c'est la coupe où on prend le couteau à l'envers comme ça et on fait ça donc en général on a on a les doigts presque sur la lame donc là la garde va être un peu gênante mais c'est pas grave et donc on met soit le pouce là soit on reste pleine force bon en général je mets le pouce voilà toujours pareil aucun problème c'est vraiment une coupe c'est une coupe que je n'aime pas je le répète à chaque test mais j'aime bien la montrer parce qu'elle fait un boulot qui est assez énorme donc si on n'aurait vraiment que le couteau avec nous on pourrait s'en servir mais si vraiment on était dans la mouise et qu'on n'avait que le couteau pour se sortir de la mouise je pense que la moins fatigante et la plus efficace des coupes c'est la coupe avec le genou qu'on va voir tout de suite donc la coupe avec le genou vous connaissez on cale le couteau sur le genou on se met à l'extérieur de façon à avoir le bras qui circule donc là on a quand même un couteau de 4 mm donc on a assez de quoi reposer la lame et après on n'a plus qu'à tenir le couteau et à actionner notre deuxième bras et à tirer et comme vous pouvez le voir ça rentre comme dans du beurre et c'est vraiment la moins fatiguante de toutes les coupes puisque vraiment on a un appui et ça fait presque comme une plane en fait sur notre bout de bois même qu'on ait du bois fibreux comme là mon bout de freine voilà assez rapidement avec ces trois coupes j'ai fait une pointe qui est vraiment à serrer donc on va pouvoir planter ça dans le sol bon du coup on va pouvoir planter notre piqué qu'on vient de fabriquer donc on a un talon dépassant donc on va s'en servir voilà Decathlon ils ont vraiment pensé à ils ont bien étudié leur couteau leur couteau de survie Bushcraft chasse parce que vraiment pour le moment il a suivi toutes les prérogatives de ses grands frères on va dire de couteaux de marque que j'ai pu tester et même certains que j'ai pu tester et qui étaient vraiment plus mauvais que ça pour le moment bon juste pour le plaisir des ions on va essayer de refendre ce morceau là à 90 donc sans bouger la lame et jusqu'à que la section elle lâche voilà c'est un des tests les plus durs pour un couteau parce qu'il est vraiment soumis à des efforts assez raides et là il n'ajuste rien en fait super alors pour faire les feather sticks c'est vraiment les moutures les moutures est vraiment agréable pardon c'est je fais vraiment des des jolis tortillons il n'y a aucun problème c'est nickel ça rentre tout seul dans le bois si vraiment on avait besoin d'allumer un feu avec cette pluie et tout il faudrait se mettre le plus possible à l'abri et faire ce genre de choses pour faire partir le feu directement à partir de ça et donc là on peut voir ce qu'on peut réaliser assez rapidement magnifique bon du coup normalement je fais toujours le test pour la perte de motricité fine là il se trouve que bon l'eau elle est on est vraiment sur la saison on est fin septembre donc l'eau elle est quasiment au point le plus chaud avant les futures retombées de neige en altitude so bon ça va être compliqué par contre je vais vous montrer les mains vraiment mouillées donc je vais juste tremper tremper mes mains pour le servir du couteau donc déjà l'avantage c'est que c'est un couteau en acier inoxydable donc ça mettra beaucoup beaucoup plus de temps à être piqué par la rouille ça c'est intéressant parce que nous dans nos sorties on est quasiment tout le temps dans l'humidité bon après c'est vrai que c'est pas très gênant moi perso j'adore le carbone mais bon voilà ce couteau là ça boumera moins vite par rapport à la rouille en elle même sauf si c'est bien entretenu et tout voilà ça bouge pas du tout on peut faire les copeaux qu'on veut voilà il n'y a aucun problème ça bouge pas par contre le manche il est donc ça il a un bémol il est très très agrippant c'est clair là vraiment ça bouge pas du tout tremper comme je suis on bouge vraiment pas en plus il y a le choy incorporé au manche donc ça bloque vraiment par contre il marque relativement vite je vais vous montrer ça dans deux secondes on a le manche là qui est déjà enfin c'est marqué c'est à dire que vous que c'est de la gomme tendre en fait et ben ça va avoir tendance à s'abîmer un peu plus vite voilà sinon bah rien à dire de plus voilà on voit pas on voit pas très bien mais on voit un peu que le manche il est marqué là-haut ici voilà c'est pour vous dire la gomme tendre mais mais par contre ça permet une superbe accroche quoi voilà on arrive à la conclusion de ce test je suis vraiment très très content très agréablement surpris par le couteau de chez décathlon ils ont vraiment pensé à tout un tas de choses donc déjà on va parler de l'épaisseur c'est un couteau qui fait 4 mm dernier couteau que j'ai testé c'est l'opinel numéro 12 explore et pour ceux qui ont vu la vidéo vous avez pu voir que par contre l'opinel ils n'ont pas modifié l'épaisseur de la lame donc au final on se retrouve pas avec un couteau résistant là c'est le cas on a un couteau qui est très résistant des plaquettes qui accrochent un manche qui est complètement libéré donc on peut taper partout dessus on a ici des liners orange qui sont en polyamide donc ça aide encore à renforcer pour ne pas avoir les vibrations dans la main on a des tuiles de partout pour que ce soit plus facile à s'en servir pour ceux qui aiment donc perso c'est pas trop mon truc mais je trouve que là ils sont vachement bien foutus parce qu'en fait on a celui du manche qui permet vraiment une accroche de dingue et ça permet de marquer la garde donc pour se protéger on a une émouture qui ressemble à une émouture scandinave mais en fait il y a un V au bout donc c'est une émouture plate partielle et vraiment du coup c'est top parce que ça rentre dans le bois super et on se retrouve assez vite avec la largeur du couteau pour reformer si on a besoin le couteau a passé tous mes tests donc déjà moi je pense que c'est déjà pas mal parce que je tape dessus sans trop me retenir en fait j'entends par là que je ne me retiens pas du tout vraiment super il y a des vis donc je suppose que Decathlon vont proposer des plaquettes de rechange en tout cas je leur poserai la question parce que tous les mails que je leur ai envoyé m'ont répondu tout de suite par exemple pour les liners je ne savais pas en quoi c'était fait c'est pas marqué sur la boîte et donc c'est eux qui m'ont répondu que dire d'autre l'acier c'est du 5cr15 c'est pas le meilleur acier c'est sûr on est sur un petit acier inoxydable on est quand même beaucoup mieux que du 420 il faut pas se leurrer par contre il y aura besoin de le réaffûter plus régulièrement et il se laissera affûter assez facilement mais pour une sortie week-end même une semaine normalement vous ne devriez pas avoir de problème enfin voilà moi ce couteau m'a séduit et je vous rassure j'ai pas d'action chez Decathlon ils prennent pas de partenariat les partenariats chez Decathlon c'est les 5% de remise pour 300 euros d'achat donc autant vous dire que ça sert à rien ils ont pas besoin de nous pour vivre donc vraiment j'ai aucun intérêt à vous présenter le couteau sous ces meilleurs réseaux voilà pour moi le seul défaut c'est peut-être l'acier qui va être un peu mou mais bon on n'est pas tout le temps obligé de s'acheter des couteaux à 200 balles et les plaquettes qui vont marquer assez vite lors de coups de bâton mais ça c'est pas gravissime non plus elles vont pas casser en tout cas parce qu'elles se déchireront peut-être mais alors pour se déchirer il va falloir vraiment envoyer voilà j'ai été vraiment séduit je pense que ça s'entend j'ai un avis super positif sur ce couteau et l'étui qui est tout simple mais qui au moins a le mérite d'être fonctionnel on se prend pas la tête on vise dedans pof c'est fini il est rangé au top j'espère que cette vidéo elle vous aura plu que le couteau vous aura plu en plus voilà je l'ai dit il fait 20 balles il est chez Decathlon donc voilà j'ai rien d'autre à dire super lame super test je suis très content de ce couteau et pour moi les points négatifs sont vraiment c'est fictif quoi c'est pour ne pas avoir du bon à dire donc j'espère que ça vous aura plu merci et puis on se voit bientôt allez ciao bye bye oh 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 oh